Le projet a débuté en 2008 à Saint-Dié-des-Vosges, un concept d'habitat partagé qui a vu tout d'abord dix maisons se bâtir. Le projet se poursuit et les dix familles participantes ont débuté la construction d'un flexagone où chacun met la main à la pâte. La structure est hexagonale et flexible, elle s'adapte aux matériaux disponibles. Ici le toit sera végétal, les murs à base de paille et de terre crue. C'est ce qui est appelé par les formateurs de la paille sous tension, des cellules sous tension. Donc c'est de la paille qui est comprimée par une structure en bois et par dessus on va superposer différentes couches d'argile. Une première couche qui est de la barbotine, une deuxième couche qui est une couche de colle et la dernière couche qui est une couche de corps qui est donc de l'argile mélangée avec de la paille, de l'eau, du foin, du sable. Le flexagone possède un bon rendement calorifique mais cette construction servira surtout aux dix familles de lieux pour se rencontrer et prendre les décisions collectives suivant le principe de la sociocratie. Alors ça ne touche pas en effet au quotidien de chaque foyer. On a un mode de décision qui s'appelle la sociocratie où en fait on va décider par consentement à toutes les décisions qu'on va prendre qui concernent la vie de la copropriété. Le chantier participatif permet aussi à des bénévoles de s'initier aux techniques du bâti écologique. Ce jour-là Jean-Claude était en pleine fabrication de barbotine. C'est de l'argile qui va nous permettre sur les murs en paille notamment d'apporter une couche d'accroche avant de mettre la couche finale de glaise. C'est un rapprochement aussi avec la nature et de vivre quelque part en harmonie avec son environnement. Le Flexagone aura aussi une chambre d'amis pour accueillir qui c'est des personnes intéressées par ce mode de vie alternatif. Il devrait être terminé cet été.